Les vrais épidémiologistes d'envergure mondiale, ce qu'évidemment Flau n'est pas, eux parlent de fiasco de santé publique. Martin Kulldorff dit qu'on a porté atteinte à la science d'une manière dont elle aura de la peine à se remettre. Parce que tout ce qu'on a fait était contraire aux fondamentaux de la démarche scientifique, notamment le débat d'idées et le dissensus. J. Bhattacharya à Stanford, l'échec catastrophique des confinements, on le savait depuis toujours. Et il montre comment on a créé une illusion de consensus scientifique. Dieu sait s'il a entendu. Les journalistes ont dit mais la communauté médicale tout entière est d'accord. Elle n'est pas du tout d'accord. On a censuré tous ceux qui savaient de quoi ils parlaient et qui disaient le contraire, qui étaient en l'occurrence qui étaient justes. Avec des campagnes de presse coordonnées. Donc là il s'en prend au New York Times qui dit mais qu'est-ce qu'on a bien fait de lutter contre la désinformation ? Bhattacharya dit non la désinformation c'est vous qui l'avez faite et notamment en censurant des scientifiques compétents dont il est parce que c'est un des épidémiologistes les plus renommés au monde. On sait tous que le fact-checking est une horreur. Reuters en plus, le CEO fait partie du conseil d'administration de Pfizer. Mais donc ils produisent de la désinformation. Laurent Toubiana a dénoncé l'agence France Presse. Même chose, l'agence France Presse est une machine à désinformer. Donc aujourd'hui tous les fact-checkers du monde, de l'Ibée, de l'Express, de l'AFP, en fait c'est une boussole assez infaillible. C'est-à-dire que dès qu'ils disent que quelque chose est vrai, vous savez que c'est faux. Et dès qu'ils s'attaquent à quelque chose, vous savez que c'est vrai. Alors c'est assez pratique pour naviguer si on n'a pas les connaissances d'aller fouiller. Mais ça pose quand même quelques questions quant à l'honnêteté de tout ça. Un autre exemple pour la gourmandise. Le temps était en son temps un journal de réputation honorable. Même très honorable, un peu comme le monde en France si vous voulez. Et là, ils ont vraiment franchi le côté obscur de la force. Et notamment quand quelques jeunes chercheurs, mais on verra toute l'histoire, ont publié une soi-disant méta-analyse sur l'hydroxychloroquine. Alors le temps a fait des gorches chaudes. Enfonce le clou sur le remède inefficace et dangereux. La revue médicale suisse, évidemment, a encensé cette méta-analyse en disant qu'elle était très rigoureuse. Alors que la vérité, c'est une pure escroquerie. C'est une escroquerie. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est l'image en bas à gauche. Même si, alors ils ont des biais de sélection abominables et ils traitent tout ça n'importe comment sans jamais dire pourquoi ils font ces choix. Mais en plus, si on analyse vraiment les données qu'ils ont retenues, ça montre malgré tout une efficacité à l'hydroxychloroquine. Donc vous voyez les guignols dont il s'agit. Mais évidemment que ça ne sort pas de nulle part. Je vous rappelle ce principe. Quand l'industrie veut empêcher l'adoption d'un médicament, elle paye des chercheurs pour concevoir, mener et publier des études frauduleuses dans des revues. Et derrière les jeunes doctorants qui, sur leur temps libre, ont fait une méta-analyse foireuse sur l'hydroxychloroquine, qui est-ce qu'on trouve ? Eh bien on trouve Yazdan, Yazdan Pana, qui est un des piliers de la corruption systémique en santé en France, membre du conseil scientifique, suppôt de Gilead. On trouve son sbire, Nathan Pévers-Madja, qui était déchaîné sur les réseaux sociaux. Là, il a une vingtaine de plaintes aux fesses, donc il s'est tue. Et puis on trouve Caroline, sa mère, de l'université de Genève, des hôpitaux universitaires de Genève, grande copine de Karine Lacombe, qui se ressemble, s'assemble. Et donc vous voyez que la feuille de chou des hôpitaux dit « Elle frappe par sa douceur, sa discrétion et son sourire. » Et comme Vincent Palvan avec Cauchemès et Fontanet, je le dis haut et fort en attendant qu'une chose, c'est qu'il me poursuive en diffamation, parce que ça permettra d'aller devant un tribunal, faire constater l'inconduite gravissime de cette personne. Et de nouveau, c'est des piliers de la corruption qui cornaquent des jeunes chercheurs un peu bêtes pour faire un effet de buzz avec des centaines de milliers de morts à la clé. Une personne dont le sourire charme par sa légèreté. Voilà à qui on a affaire aujourd'hui. Alors, ça ne s'arrête pas là. Un des auteurs de la soi-disant étude, Mathieu Robot, voyez, est encensé par le temps, qui dit de lui que c'est une figure de la science francophone. Il pourfend les pseudo-sciences comme il aime les chats. Ah, ça rappelle Facebook, ça. S'il aime les chats, ça ne peut pas être un mauvais homme. Il a profil atypique, mais il a aussi une prose un peu atypique. Je vous laisse prendre connaissance des commentaires qu'il a émis sur Twitter, donc publiquement. Alors, je vais quand même les lire pour la caméra. Il est fini à la pisse avec ses menaces. Les trolls de merde, je vous pisse au cul. Donc, c'est la science de demain selon le temps. Les préprimes signées à la pisse, ferme ta gueule, je m'en bats les roustons d'être poli. Ah, ça nous avait échappé. Et puis, vous puez la merde complotiste, François. Non, mais, vous mesurez. C'est des chats. Alors, lui, je pense qu'il a un syndrome Gilles de la Tourette. Je veux dire, c'est pas possible. Donc, on tire sur Raoult, Perron, Olivier Soulier, Jean-Dominique Michel, et qui sais-je. Et puis, des gens comme ça, on dit, ah, ça, c'est vraiment le summum de la science d'aujourd'hui et de demain. Waouh ! Bon.